Musique On ne vous l'a pas encore annoncé. Oh, psss. Vous m'envoyez vraiment désolée alors. Mais je ne peux pas m'empêcher de tenir votre secret pour un secret de polichinelle. J'annonce la couleur. Trump a déjà gagné. En nous mettant nez à nez avec l'Amérique américaine. Cynique et impudique. Adorée. Argentée et bronzée. Grâce à Trump, on sait que les jeux sont toujours faits. Que les gagnants ont du mal à perdre. Et que les perdants espèrent toujours gagner. Dans ce grand pays, on peut tout perdre, excepté la magie de la perte. Surtout pour celui qui croit pouvoir tout gagner, sous prétexte que l'espoir ne se perd jamais. C'est le rêve américain. Avec un rien, on peut arriver à quelque chose. Enfin, rêve qui pour la majorité des américains se transforme en véritable cauchemar. Avec quelque chose, on n'arrive à rien. Ou à pas grand chose. L'assoiffé de savoir meurt avec sa soif. Le malade succombe à sa maladie. Et l'affamé de justice crève de faim. Dans ce pays où tout est possible, les hommes meurent sans être ni heureux ni lumineux. C'est une machine infernale qui torture. Avec de l'espérance. On y croit. Parce qu'on nous a vendu les raisons d'y croire. Et on continue de miser, de miser, de miser pour voir. Et de se perdre. Sans s'en apercevoir. Sacré crème ! Il a tout compris à cette forteresse vide de sens. Que pour être président, il suffit d'avoir toutes ses dents. Et savoir faire de l'argent. Rien dans la tête. Tout dans les poches. Ça coule de source comme de l'eau de roche. La politique américaine version républicaine. C'est du cinéma ! Pour se faire de l'argent. Contrairement à la version démocrate. Qui cherche de l'argent. Pour faire du cinéma. Et bien c'est Trump qui l'a emporté en nous révélant que l'Amérique n'existe pas pour de vrai. Ce n'est qu'une projection. Pour nous autres, ce n'est que l'accomplissement hallucinatoire de notre désir. Désir d'être les esclaves d'une fiction. Les victimes d'une hallucination. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...